Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance lunaire. Alors là on va parler aujourd'hui de la nouvelle lune en verso du 4 février, donc cette lune elle est basée sous ce signe du verso qui est un signe très humain et en perpétuelle progression, c'est à dire que peu importe ce qu'il va rencontrer au cours de sa vie, le verso sera toujours en train de se cramponner pour pouvoir continuer à évoluer sur son chemin et toujours dans la bienveillance et l'amour des autres. Donc on est dans une nouvelle lune un peu de guérison, si on a des choses à guérir, des choses à résoudre, ça sera le moment de planter les bonnes graines pour le faire. Donc là on va parler déjà au niveau de l'énergie générale d'un nouveau tournant, vous allez être appelé à vous connecter à votre pureté intérieure, à votre enfant intérieur, afin de retrouver vraiment les choses les plus importantes qui vous animent et à pouvoir clarifier certaines choses dans votre vie pour continuer sur votre chemin avec les bons atouts, avec les bons éléments. Voilà, donc là on va vous demander en fait, cette lune elle va vous demander, cette énergie lunaire, c'est le moment propice pour vous poser certaines questions et donc clarifier certaines choses. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? Comment vous pouvez attirer les bonnes énergies pour y arriver et pour atteindre votre objectif ? Pour cela vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme en fait, donc votre enfant intérieur, votre âme, votre pureté intérieure ou du moins ce qu'il en reste puisque nous sommes tous très abîmés par les difficultés de la vie actuelle, mais en creusant bien les énergies aidant pour cette lunaison, vous allez pouvoir retrouver cette connexion et si vous faites des rituels de nouvelle lune en mettant des intentions sur papier, si vous faites certains rituels pour les lunaisons, en fait ça va vraiment vous aider, cette connexion personnelle que chacun doit faire pour soi en fait, elle va vraiment vous aider à placer les bonnes intentions pour le cycle. Voilà. Alors aujourd'hui je vais travailler avec deux jeux, le Sasuraibito Taro de Stacia Burrington que j'aime beaucoup et on va rester dans un style un peu asiatique avec le nouveau jeu de Lucie Cavendish, le Foxfire Kitsune Oracle qui m'a été gentiment offert par une de mes abonnées. Voilà, donc je l'ai reçu il y a déjà quelques temps mais je n'ai pas encore pu vous faire la review, ça va pas tarder. Voilà, donc on va regarder au niveau de l'énergie globale en fait, avec le tarot, alors ça je vais juste un peu le déplacer parce que sinon on ne pourrait pas voir grand chose. Hop, on va le mettre un petit peu par ici. Voilà donc cette magnifique carte que je vous montre quand même d'un peu plus près, qui représente cette nouvelle lune en verso. Et qui nous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Alors c'est ce que je vous ai dit au début, là on est vraiment dans l'humanité, dans l'humanitaire, dans l'humanité, dans l'amour. Et on vous dit donnez de l'amour à vos projets, donnez de l'amour à vos questionnements, donnez de l'amour à vos idées pour qu'elles puissent germer pendant le cycle. Donc c'est très joli et ça va vraiment très bien avec ces énergies lunaires. Alors j'ai des cartes qui sont tournées. On remet tout en place. Donc déjà on va tirer un petit peu une énergie générale. Alors je vais tout faire avec le tarot et puis on aura une carte pour la fin, une carte conseil pour la fin. Allez on mélange bien et on va donc tirer trois cartes. Alors la première donc ça sera un petit peu l'énergie générale de cette lunaison. Et ensuite on aura deux autres cartes qui préciseront un peu le tirage. Donc je vais couper. J'étale, alors j'ai pas beaucoup de place, je suis sur le côté. Alors la première carte, c'est la carte du roi des bâtons. Alors le roi des bâtons, donc l'énergie générale c'est une énergie quand même qui est très dynamique je dirais. Puisque le roi des bâtons, il tient son bâton, il a un grand sourire, un regard franc et droit. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui sait où il met les pieds. Et c'est quelqu'un qui sait exactement la direction qu'il veut prendre et qu'il va prendre en fait. C'est quelqu'un qui va tout faire pour y arriver. On est vraiment dans la fougue du bâton et du feu. Donc on a une énergie d'action là. On est dans l'action, on est dans le dynamisme et on est dans la réalisation des choses. Donc c'est déjà très positif pour démarrer cette guidance. Alors hop, on va le mettre là. Allez, on va tirer deux autres cartes. Donc on a la lune. Je vous les montre toutes les deux. Alors la lune d'abord et l'ermite ensuite. Alors là, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il va falloir vous connecter à votre pureté. Il faut vous ressourcer donc intérieurement et donc la carte de l'ermite, elle est complètement dans cette énergie d'introspection en fait. La recherche de mon enfant intérieur, la recherche de mon âme profonde. Qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai besoin de me mettre au calme pour pouvoir me poser et être vraiment bien avec mon mental, mon cœur et savoir exactement ce que je veux et comment je veux le faire. Donc ça, c'est très important d'en tenir compte. Vraiment, cette carte de l'ermite, elle est parfaitement liée à ses énergies lunaires. Alors, vous n'allez peut-être pas trop la voir, sauf si ma petite fée, elle la tient. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, on a la carte de la lune. Alors, on n'a pas toutes les réponses, bien entendu. Vous savez que la lune, c'est une carte qui est un peu spéciale. On est aussi un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette introspection pour clarifier ce qui doit être clarifié afin de planter les bonnes graines. C'est ce que je vous disais, donc ça confirme vraiment ça. Là, on doit vraiment se poser pour ne plus être entre chien et loup et savoir exactement quelles intentions on veut émettre afin qu'elles arrivent à terme dans l'abondance, à la fin du cycle. Voilà, donc on n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a des choses qui nous sont cachées encore parce que déjà, on n'est pas encore bien à la lunaison en question. Et surtout, vous avez besoin d'abord de faire cette introspection pour y arriver. Voilà, donc c'est important de tenir compte de ça. Alors, à présent, on va regarder un petit peu quelle est la guidance qu'on va avoir avec le Kitsune Oracle. Donc, je vais tirer une carte qui va nous donner un peu un conseil. Parce que là, honnêtement, on est vraiment dans l'énergie de la lune. Donc, voilà, c'est quand même assez fort. Ça nous donne vraiment les bonnes énergies qui sont vraiment liées à cette nouvelle lune en verso. Allez, on va tirer celle-ci. Alors, je ne sais pas où je vais la placer, pour que vous puissiez bien la voir, peut-être ici. Alors, cette carte de l'immortalité, elle va nous parler de guérison. C'est une carte qui amène la guérison profonde. C'est une carte qui nous parle de notre âme, de la pureté de notre âme. On est perché sur cet arbre, ce péché de l'immortalité. Et donc, là, on peut observer de cette hauteur tout le temps qui nous est mis à profit pour arriver à ce que nous accomplissions, les bonnes tâches pour notre âme. Voilà, donc elle parle vraiment de réalisation de soi dans le respect le plus profond de soi. C'est-à-dire d'être vraiment fidèle et loyale envers son âme. Ne pas faire des choses qui vont à l'envers de nos convictions, de nos croyances, de nos envies. Voilà, elle va vraiment parler de ça, cette carte. Donc, ça suit parfaitement le reste de la guidance. Je trouve personnellement que ça résonne vraiment très bien avec cette énergie du verso. Donc, voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu, que ça vous apporte des conseils, des jolies choses, des jolies pensées pour vos rituels lunaires. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada